Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir comment utiliser Google Form. Google Form est un outil gratuit et facile à utiliser pour créer des sondages, des questionnaires, des enquêtes ou des formulaires pour collecter des informations. Voici un guide détaillé pour utiliser Google Form. Tout d'abord, vous devrez accéder à Google Form en rendant sur le site Google Form. Vous pouvez aussi taper directement sur la barre de recharge de votre navigateur Google Form. Voilà, puis connectez-vous à votre compte Google Connexion. Deuxième étape, créer un formulaire. Il suffit juste de cliquer « Plus » ou démarrer un nouveau formulaire pour créer un formulaire vierge. Vous pouvez aussi choisir un modèle préétabli pour gagner du temps. Ici, il y a déjà des coordonnées, invitations, invitations, fêtes et d'autres exemplaires. On va utiliser les coordonnées. Par exemple, on attend. Voilà, nom, prénom, adresse e-mail, adresse, numéro de téléphone, commentaire. Réponse, c'est ici. Vous êtes la seule personne qui a accès sur les réponses et les paramètres. En ouvrant un formulaire vierge, là vous pouvez créer des questions. Cliquez sur « Questions sans titre » pour commencer à rédiger votre question. Vous allez rédiger là votre question. Par exemple, « Donnez-nous votre adresse e-mail ». Par exemple, voilà. Utilisez le menu déroulant à droite de la question pour choisir le type de réponse. Ici, « Cases à cocher », « Liste déroulante », « Importer un fichier », « Gris de cases à cocher », « Gris choix multiple ». Réponse courte, « Paragraphe ». Voilà. Ajoutez d'autres questions en cliquant sur le bouton « Plus ». Juste en haut, à côté, vous voyez ici ? Voilà. Et vous ajoutez d'autres questions. Personnalisation, « Titres et descriptions ». Cliquez sur la zone du titre de formulaire en haut pour nommer et ajouter une description si nécessaire. Formulaire, par exemple, je vais noter juste « Questions ». C'est un exemple. Et vous allez mettre ici la description de votre Google Form en ajoutant une description si nécessaire. « Thème et apparence ». Cliquez sur l'icône de la palette de couleurs en haut, juste en haut à droite, vous voyez ? Vous pouvez choisir le thème, ajouter une image en tête ou modifier les couleurs et polices du formulaire. Ici, si vous souhaitez ajouter des images en tête, la police que vous souhaitez utiliser et la taille. Les questions, par exemple, et la taille. Ainsi de suite. Configurer les options de formulaire. Réponse obligatoire. Pour rendre une question obligatoire, activez le bouton « Obligatoire ». Là, vous voyez ? Si vous souhaitez que ça ne soit pas obligatoire, vous le décochez. En cas contraire, cliquez sur le bouton pour l'activer. Vous pouvez diviser votre formulaire en sections en cliquant sur l'icône « Ajuster une section ». Voilà. « Logiciel de branchement ». Utilisez cette option pour diriger les répondants vers différentes sections en fonction de leur réponse. Cliquez sur les trois points verticaux en bas de questions, puis sélectionnez « Aller à la section en fonction de la réponse ». Voilà. Fusionnez avec éléments, supprimez la section, déplacez la section ou dupliquez la section. Une fois que vous avez ajouté des questions et types de réponses que vous souhaitez avoir, vous pouvez prévisualiser et tester le formulaire. Cliquez sur l'icône en forme « Oeil » là, vous voyez, pour voir à quoi ressemble votre formulaire pour les répondre. Vous pouvez tester le formulaire en remplissant pour vérifier que tout fonctionne correctement. Cliquez sur le bouton « Envoyer » en haut à droite et choisissez comment partager votre formulaire, par email ou par lien ou intégration. Vous pouvez aussi partager le formulaire via le réseau social ou générer un QR code pour plus de commodité. Visualisez et analysez les réponses. Accédez à l'onglet « Réponses » en haut du formulaire. Vous pouvez voir un résumé des réponses individuelles ou ouvrir les réponses dans une feuille de calcul Google Sheet pour une analyse plus approfondie. Là, pour désactiver les réponses, cliquez sur le bouton « Basculez à côté de « Accepter les réponses ». Exporter et partager les résultats. Vous pouvez exporter les réponses dans un format CSV, les imprimer ou les partager avec d'autres collaborateurs Google Sheet. Utilisez les paramètres de partage de Google Sheet pour permettre à d'autres personnes de voir ou de modifier les réponses collectées. Ici, ajoutez les collaborateurs, comme ça d'autres personnes peuvent vérifier ou partager le formulaire. En suivant ces étapes, vous pouvez facilement créer, personnaliser et utiliser Google Forms pour divers besoins, qu'il s'agisse de sondages simples ou de formulaires complexes. Merci. Merci. Merci.